yo le gang bienvenue dans cette nouvelle vidéo il ya un petit peu de soleil alors j'en profite j'ai sorti les deux motos je vais vous faire un petit topo un petit résumé parce que je vous ai pas monté la 300 fini alors c'est tout de suite ce que je vais faire est ce qu'on passe en grand angle ouais on va passer en cantant alors du coup la 300 elle est terminée je vais pas la garder elle est normalement vendue normalement elle devrait partir d'ici pas longtemps ou tout au moins être à compter on va voir comment ça se passe en tout cas elle est là la 300 donc j'ai mis le pneu arrière neuf en définitive je n'ai pas gardé le handbrake qu'est ce que j'ai fait pourquoi j'ai pas gardé le handbrake parce que j'y arrivais pas et puis parce qu'avec le médecylindre hydraulique c'était vraiment la misère pour l'attraper donc ce que j'ai fait c'est que je les retournais je l'ai mis comme ceci et ça me fait un sacré médecylindre de frein avant et ça freine super bien super super bien que je fais d'autre du coup l'étrier arrière donc avec le handbrake tu avais celui-ci de livrer et tu avais l'emplacement pour le petit étrier d'origine qui freine très peu très faiblement donc moi j'ai mis un j'ai gardé donc la platine avec le gros étrier j'ai fait une durite avia sur mesure et du coup j'ai un super freinage au passage j'ai mis un petit pimp ici j'ai pas encore reçu les calepiers mais je vais mettre des calepiers anodisés orange voilà pour ce qui est de la machine sinon qu'est ce que j'ai fait d'autre bah la déco je pense que tu l'avais aperçu si tu me suis sur instagram à morgan badracing tu l'as vu ou sur sur snap voilà donc j'ai mis un kit plastique neuf noir avec une déco sur mesure que j'ai fait que j'ai fait faire alors j'avais la plaque phare led mais je l'ai passé sur le 690 je vais vous montrer ça tout de suite après donc voilà pour ce qui est de la 300 terminé je vous fais une petite vidéo rapide comme ça je vais mettre aussi des petits embouts de guidons propres ici vous inquiétez pas de toute façon la machine je vous explique dans une prochaine vidéo ce qui va se passer avec elle va partir c'est une certitude je vous explique dans une prochaine vidéo ce que je fais avec cette moto en attendant je vous laisse un peu en suspense mais c'est parce que je sais pas encore exactement comment ça va se dérouler on va voir voilà pour le moment elle est là je la roule plus parce que parce que normalement elle est vendue donc je la roule plus elle a actuellement son 15 heures quelque chose comme ça j'ai aussi fait un petit support ici donc la sonde de température d'origine elle est ici cachée derrière le plastique et on ne la voit pas la veille de ça a été un peu marqué donc moi je les mis ici et comme ça j'ai la température je sais quand est ce que je peux rouler ou pas avec voilà ou quand je dois faire attention dans tous les cas j'ai un ventilateur donc voilà j'ai fini par mettre une couronne rental ultra light en 46 dents donc on est en 14 j'ai changé le pignon aussi on est en 14 46 la moto est super à rouler il n'y a rien à dire elle est vraiment incroyable cette moto tout ce truc baby voilà allez maintenant on passe à mon 690 donc le 690 comme tu l'as vu je t'ai fait dans la je t'ai fait une petite présentation rapide où je te montrais un petit peu que je venais de m'acheter un nouveau jouet etc elle a beaucoup changé j'ai pas encore reçu toutes les pièces malheureusement donc comme tu le vois kit déco semi perso smf super mode full pour ceux qui suivent sur youtube je l'ai pas mis complètement normalement j'avais les jantes à mettre en biton mais c'est une vraie galère donc ça a merdé je les ai pas mis il y avait également normalement ici c'est une partie qui est en orange mais je trouvais ça dommage de virer le petit sigle comme ça ktm je trouve beau en noir mat et puis je trouve que ça dénature pas avec le kit déco qu'est ce que j'ai fait alors j'ai mis j'ai enfin reçu entre guillemets mon décata donc c'est un petit raccord qui va de la ligne au silencieux normalement tu sais tu en as deux chez haro tu en as un avec le petit nid abeille qui est homologué et un qui est vide donc on peut dire décata je sais pas c'est pas vraiment un catalyseur mais bon t'as compris il a viré il a viré simplement c'est vide donc voilà j'ai mis le silencieux black tech haro qui fait une sonorité vraiment magnifique au niveau de la démultiplication j'ai enlevé deux dents opinion de sortie de boîte c'est franchement mortel maintenant c'est plus la même moto elle est métamorphosé très honnêtement je la trouve incroyable j'en suis bien satisfait de cette moto au début j'étais resté sur ma faim je pensais même la revendre je veux pas vous mentir et là je vais sûrement la garder en moto principale et la remplaçante de la 300 va faire très très mal et ça je vous le garantis dans une prochaine vidéo vous verrez ça j'ai également donc supprimé les calepiers comme tu le vois ici les calepiers passagers juste que je remets en trois minutes quand je quand avec ma femme on va aller en faire j'ai mis des petits calepiers donc ça c'est des calepiers qu'on a dû bidouiller avec le lieu pour les pour pouvoir les mettre c'est des calepiers de 300 500 que j'avais commandé à la base pour la 300 je vais recommander une autre paire j'ai mis la petite pédale j'ai pas mis le sélecteur pourquoi j'ai pas mis le sélecteur parce qu'en général quand tu les prends enfin moi de mes potes en ont pris et a tout le temps un jeu de bâtard donc en fait j'ai pas du tout du tout envie d'avoir ce genre de jeu sur mon sélecteur de vitesse donc ça restera comme ça donc voilà pour le kit déco tu le vois il ya quelques petites imperfections mais bon je suis assez content dans l'ensemble je les posais tout seul avec ma mère ma mère elle m'a aidé heureusement elle est très minutieuse autant celui là je les posais tout seul ça allait c'est allé sans problème autant celui ci j'ai demandé de l'aide ma mère est venue m'aider et franchement c'était la galère on a mis trois heures pour le poser et on est loin d'être parfait je sais pas si tu vois par exemple tu vois ici tu as une petite bulle des petites bulles mais bon voilà donc on a l'optique fake ktm powerpart donc ça c'est complètement une réplique je tenais à vous le dire c'est ça vaut 259 euros ou 269 euros chez ktm powerpart moi j'ai pris une copie elle a mis un mois à venir mais franchement c'est une tuerie ça éclaire de ouf et pour le moment ça tient ça fait deux mois que je l'ai pour le moment ça bouge pas je l'ai eu sur le 300 quelques temps et là actuellement elle est sur le 690 puisque oui c'est les mêmes voilà pour ceux qui ne le savaient pas qu'est ce que j'ai fait d'autre sur la machine j'ai enlevé les protège mains et j'ai mis des petits embouts de guidon siglés ktm parce que sinon ça laissait un trou c'était pas génial donc c'est ça finit franchement pas trop mal j'ai enlevé les rétroviseurs j'en avais mis un petit rond on voyait rien dedans c'était de l'hypocrisie total je l'ai complètement enlevé voilà donc j'ai pas reçu le support de plaques j'ai commandé un support de plaques de chez r&g donc il va venir supprimer mon feu arrière là en gros ça enlève toute la partie là le feu arrière qui est énorme il n'est pas vilain mais il est vraiment trop gros je trouve et du coup je vais me retrouver avec un feu arrière comme celui ci donc beaucoup plus steep et enduro beaucoup plus ça va affiner la moto j'imagine pour ce qui est des clignotants je les laisse comme ça je vais essayer de enlever la selle sans brûler parce que je viens d'aller rouler mon copain donc voilà au niveau des modifications j'ai mis une boîte à air ouvert de chez ktm power parts je remercie presto qui a mis la petite la petite soluce pour pouvoir adapter parce que c'est pas encore sorti pour nos machines c'est sorti pour les précédentes donc en gros rien de particulier il faut juste un petit peu taillé moi j'ai taillé au dremel un petit peu dans le fond au niveau des attaches de fonderie pour que ça puisse rentrer donc rien de ouf et à la place du filtre à air du filtre à air de bagnole en gros tu mets un filtre mousse tiens je te montre le filtre à air d'origine voilà et je te montre maintenant le filtre à air mousse de chez ktm donc voilà tu vois qu'il n'y a pas photo hop je vais remettre la selle donc voilà pour ce qui est des modifs il me manque plus que le support de plaque et je m'arrête sur celle-ci je vais pas aller plus loin puisqu'elle me convient très bien comme ça en revanche je vais me concentrer sur la prochaine qui arrive très bientôt pour remplacer la 300 et ça je vous le dis les amis restez connectés ça va découper voilà les copains c'est une vidéo rapide je me devais un petit peu de vous faire une vidéo sur la 300 vous la montrez terminée entre guillemets et ça me tenait à coeur de vous la montrer entre guillemets une dernière fois et puis de vous montrer les modifications que j'ai faites sur mon 690 smcr 2020 voilà les amis je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres comme d'habitude peace ciao à bientôt bye bye